C'est aujourd'hui la journée internationale contre l'homophobie et elle n'est pas trop dans un contexte qui suscite le malaise. Un rapport publié la semaine dernière par SOS Homophobie révèle une hausse en 2016 de près de 20% des insultes ou des violences signalées parmi les victimes de jeunes homosexuels dont certains sont rejetés par leurs parents et chassés du domicile familial. Et c'est pour leur venir en aide qu'un lieu d'accueil a été créé au Havre. Son nom, le refuge, il ouvre aujourd'hui et son responsable, Philippe Pommel, est notre invité depuis notre bureau. Du Havre, bonjour. Alors, est-ce que ce nouveau lieu correspondait à une situation d'urgence au Havre et plus globalement en Normandie ? Alors, c'est une situation d'urgence partout en France, mais il faut savoir qu'en Normandie, il n'y avait absolument rien qui existait en termes d'accueil de jeunes homosexuels rejetés par leurs familles. Et c'était même pire que ça, puisqu'il n'y avait rien entre Rennes et Lille. Je ne compte pas Paris parce que Paris est submergé par les demandes. Et donc, ils ne peuvent pas accueillir les jeunes normands. Donc voilà, il y avait un gros manque dans la région, oui. Alors, on va le rappeler, le Havre est la 17e antenne en France à ouvrir. Donc, comment allez-vous accompagner ces jeunes homosexuels en rupture familiale ? Alors, nous allons avoir un local pour un accueil de jour où on pourra recevoir les parents qui se posent des questions, où on pourra recevoir des jeunes également, bien sûr. Et nous allons avoir également un appartement. Tout ça est en cours de négociation, mais un appartement pour, effectivement, pouvoir loger ces jeunes. Parce que le premier objectif, c'est de pouvoir leur donner un toit, mais également un appui psychologique, social, professionnel. On va travailler avec eux sur leur projet professionnel, sur une reprise d'études, s'il y a besoin. Ça sera du cas par cas, quoi, effectivement. C'est-à-dire que vous allez aussi devoir gérer des demandes d'hébergement. Depuis sa création en 2003, le Refuge, qui est une association nationale, a reçu combien de demandes d'hébergement ? Est-ce que ces demandes d'hébergement ont explosé depuis quelques années ? Alors, depuis sa création, le Refuge a hébergé 1149 jeunes, sa création en 2003. Depuis 2012, avec la loi et surtout les manifestations contre le mariage pour tous, les demandes ont véritablement explosé, puisqu'il y en a eu 114 en 2012. Et en 2016, nous avons hébergé 229 jeunes sur 82 possibilités de logement, 82 places de logement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole homophobe s'est libérée depuis quelques années, depuis 2012 notamment ? Très clairement, très clairement, oui. Très, très clairement. D'ailleurs, sur le département de la Seine-Maritime, vous citiez tout à l'heure le rapport de SOS Homophobie. La Seine-Maritime est l'un des départements en France, l'un des 13 départements où il y a le plus d'agressions homophobes. On va le rappeler donc ? Oui, allez-y, pardon. Il y a un vrai besoin, c'est ce que je voulais dire. Donc on va rappeler que ce lieu ouvre officiellement aujourd'hui le Refuge. Et puis je vais donner le numéro de téléphone, c'est le 06 31 59 69 50. C'est une ligne d'écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.